Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui on va essayer de faire la différence entre les faux maillots et les vrais maillots Et avant de commencer la vidéo on va faire un tout petit jeu Essayez de deviner qui est ce qui est le vrai, qu'est ce qui est le faux Ne jugez pas en fonction de mes mouvements, de ce que je viens de faire J'ai fait ça au hasard, donc essayez de savoir qui est ce qui est le vrai et qui est ce qui est le faux Et il y aura un tirage au sort parmi tous ceux qui ont trouvé le vrai Et on fera gagner le maillot en question Ok donc on va s'intéresser à la première partie qui est les designs des maillots Pour information le vrai maillot c'est celui là et le faux maillot c'est celui là Donc la première chose qui va vous aider à différencier un vrai maillot d'un faux maillot C'est les designs des maillots, c'est à dire comment ils ont été construits, l'apparence des maillots On va faire un petit point récapitulatif, c'est à dire on va essayer de voir tous les points qui différencient d'un vrai maillot d'un faux maillot Et vous allez voir que c'est souvent les mêmes points qui reviennent quel que soit le maillot Que ce soit des maillots adidas, ou bien que ce soit des maillots d'une autre marque Ou bien que ce soit des maillots d'un autre club Pour commencer on peut voir que ici le vrai maillot, le logo du club est très brillant Il est fait d'un fil qui brille à la lumière, surtout au niveau des étoiles comme vous pouvez le voir C'est très très brillant Comparé au logo du faux maillot, on peut voir que c'est très mat Et que c'est un fil on va dire plus standard, pas un fil spécial qui a été conçu Idem pour le logo, on peut voir que ici le logo est beaucoup plus plat, beaucoup plus fini Avec un fil toujours brillant alors que ici le logo il est pas rond du tout Vous voyez il est plié, il est dans tous les sens et le fil est vraiment standard C'est à dire il n'y a aucune brillure, il n'y a aucun reflet de la lumière Donc au niveau des logos vous pouvez déjà faire la différence au niveau des fils utilisés Ou au niveau de la qualité du tissage Ensuite toujours au niveau du design vous pouvez remarquer que au niveau du faux maillot L'écart qu'il y a entre le adidas et le logo est beaucoup plus grand que l'écart entre le adidas et le logo du vrai maillot Quand vous allez le porter en fait ça c'est quelque chose qui va se voir surtout au moment où vous allez essayer le maillot Si vous vous rendez compte que le logo se trouve trop sur le côté et que l'adidas se trouve trop sur le côté Alors que normalement ils sont censés être centrés au niveau de la poitrine C'est que la plupart du temps que c'est un faux maillot Donc ça faites attention lorsque vous portez un maillot regardez si les logos sont centrés sur la poitrine Ou bien s'ils sont trop excentrés Ensuite quelque chose de très flagrant au niveau des couleurs Vous pouvez le voir que les deux maillots n'ont pas la même couleur Après c'est quelque chose qu'il faut savoir C'est à dire qu'il faut savoir que tel maillot de tel club a cette couleur là Sinon ça va être très difficile de faire la différence Là sur ce maillot du Bayern Munich vous pouvez voir que le vrai maillot est beaucoup plus foncé que le faux maillot Le faux maillot vous avez vu il est blanc pétant alors que le vrai maillot du Bayern Munich il est plus blanc cassé Au niveau des motifs également vous pouvez voir que là complètement c'est pas du tout la même couleur On a du gris pour le faux maillot et on a une sorte de doré très très foncé très proche du gris pour le vrai maillot Donc ça comme je vous l'ai dit il faut vraiment savoir que le vrai maillot porte ses couleurs Parce que si vous ne le savez pas, quand vous allez tomber face à un faux maillot vous n'allez pas savoir forcément que c'est les bonnes ou les mauvaises couleurs Donc surtout si vous avez des doutes au niveau des faux maillots n'hésitez pas à les voir sur internet pour voir les vraies couleurs Ça c'est sûr et sûr quoi Dernier point les gars au niveau du design Au niveau des alignements des différentes composantes du maillot Ici comme vous pouvez le voir le Adidas et le Bayern Munich sont alignés Ils sont aussi horizontaux Ça veut dire qu'ils sont parallèles par rapport au sol Là on peut se prendre référence avec le T Vous avez vu l'écart entre le Adidas et le T ne change pas C'est vraiment droit Alors qu'avec le faux maillot comme vous pouvez le voir c'est bancal Vous avez vu le Adidas commence plus haut et finit plus bas Et le Bayern Munich également Vous pouvez le voir avec le T Vous avez vu là c'est pas droit tout le temps C'est pas parallèle tout le temps Comme vous le constatez au niveau du design C'est toujours de plus en plus compliqué de faire la différence entre vrai maillot et faux maillot Quand on ne sait pas quels sont les caractéristiques de base du vrai maillot C'est si vous tombez nez à nez avec le faux maillot et qu'il n'y a pas de référence Vous ne pouvez pas comparer avec un autre maillot Là vous pouvez vous dire que c'est un vrai C'est toujours compliqué Et c'est pour ça qu'on va aller voir d'autres étapes Qui vont vous permettre justement de voir si c'est un vrai maillot ou un faux maillot Sans avoir à comparer avec le vrai C'est à dire que si vous rentrez dans un magasin au Maroc Bon je suis quasiment sûr que c'est des faux Mais si vous tombez dans un magasin au Maroc Et qu'il n'y a que des faux maillot Vous pouvez vérifier vraiment que c'est un faux maillot Avec la deuxième étape qui est les coutures Donc c'est parti pour la deuxième étape Donc deuxième étape des coutures Autant de l'extérieur c'est très difficile de faire la différence Autant de l'intérieur Comme vous pouvez le voir c'est beaucoup plus facile Vrai maillot, faux maillot Donc là vous avez le logo Vous avez vu comment ça fait grossièrement Il n'y a pas de doublure à l'extérieur Idem pour l'Adidas Et regardez le vrai maillot C'est vraiment Ça a été patché correctement Il y a une doublure C'est à dire que le logo ne risque pas de se découdre ou de partir Idem pour l'Adidas Donc à ce moment où vous retournez le maillot Vous pouvez tout de suite voir quel est le vrai maillot Quel est le faux maillot Juste en vous référant à la qualité des coutures Là on va parler des coutures un peu plus On va dire celle qui constitue le maillot Là comme vous pouvez le voir Là ça dépasse Là ça dépasse Les traits sont très très grossiers Ça veut dire que vraiment on voit les coutures On les voit beaucoup On peut deviner comment ça a été cousu Alors que le vrai maillot Comme vous pouvez le voir C'est beaucoup plus fin C'est beaucoup plus invisible Vous voyez de très près Vous pouvez voir les traits qui ont été faits Mais dès que vous recriez un tout petit peu plus C'est pas visible Pas visible autant que le faux maillot Donc là On peut pas se tromper C'est à dire au moment où vous avez un doute Vous retournez le maillot Si vous voyez que ça a été fait grossièrement Comme ça Si vous voyez qu'il y a des défauts partout Qu'il y a des fils qui dépassent Regardez au niveau du logo Je peux compter au moins Une dizaine de fils Qui dépassent Qui n'ont pas été terminés Si vous voyez ça Vous êtes quasiment sûr que c'est un faux maillot Parce que regardez les vrais Il n'y a rien qui dépasse C'est lisse C'est lisse C'est clean Il n'y a pas de doute à avoir Dernier petit point Mais juste déjà avec les coutures Vous pouvez vous rendre compte Que c'est un vrai ou c'est un faux Mais dernier petit point C'est au niveau de l'étiquette intérieure Celle que vous avez sur la nuque Vrai maillot C'est cousu Vraiment Vous ne vous posez pas de question C'est à dire que c'est implanté dans le tissu Il n'y a pas Vous ne ressentez pas l'écriture Il n'y a rien du tout C'est dans le tissu Donc ça ne risque pas de partir au lavage Et ça ne risque pas de s'effacer Alors que dans le faux maillot La plupart du temps Elles sont floquées directement dessus Donc forcément Un, deux lavages Ils disparaissent Et c'est réglé Donc si vous voyez que c'est floqué à l'intérieur Faux maillot Si vous voyez que c'est intégré au maillot Au tissu Vrai maillot Ça c'est sûr à certains Donc on a vu l'extérieur On a vu l'intérieur Maintenant on va juste voir la dernière partie Qui est on va dire Celle qui va vous permettre d'être sûr Que c'est un vrai maillot Ou un faux maillot Et qui va vous faire travailler De toucher un peu C'est les matières utilisées Donc on va passer à la dernière partie Les matières Donc dernière partie Les matières utilisées Pour ça on ne va pas se servir des étiquettes Parce que forcément Les étiquettes des faux maillots Ils vont reproduire les étiquettes des vrais maillots Donc ce n'est pas forcément Les vraies informations qui sont dessus On va plus se servir de ses doigts Et de lui toucher Ça va être très simple Quand vous touchez le maillot Imaginez-vous en train de jouer au foot D'accord ? Lorsque vous touchez le maillot Imaginez-vous en train de jouer au foot Si vous vous dites qu'avec tel tissu Il y a moyen qu'à la fin Ce soit gorgé d'eau Et que ce soit lourd Et qu'avec un autre Il y a moyen que ce soit un peu plus respirant C'est que vous êtes déjà sur une piste Regardez au niveau de l'aération des maillots Les vrais maillots en général Il y a des petites ouvertures très fines Qui permettent au maillot de respirer Qui permettent au corps de respirer Alors que le faux maillot la plupart du temps C'est un tissu très standard Qui est très très lourd Au niveau du poids aussi C'est-à-dire que vous sentez que le tissu du faux maillot Est beaucoup plus lourd Beaucoup plus rigide Alors que celui du vrai maillot Est souvent beaucoup plus souple Et beaucoup plus léger Donc avec ces touchers Ces critères-là Déjà vous pouvez confirmer Si vous avez un vrai maillot Ou un faux maillot Si vous voyez qu'à l'extérieur C'est très ressemblant Si vous voyez qu'à l'intérieur Ça a été fait un peu plus propre Que ça se fait habituellement Vous pouvez toujours confirmer Avec le toucher Ça c'est sûr et certain Récapitulatif Design Couture Et matière Basez-vous sur ces trois critères-là Pour savoir si en face de vous Vous avez un vrai maillot Ou un faux maillot Bien sûr Un autre critère qui n'a pas été cité C'est l'endroit où vous l'achetez Comme je vous l'ai dit Si vous l'achetez au Maroc Dans une boutique Où il y a des trucs un peu chelous Vous êtes quasiment sûr Que ce soit faux Et si vous l'achetez Dans une boutique Comme Unisport ici Vous êtes sûr et certain Que c'est un vrai Donc déjà l'endroit Où vous achetez le maillot C'est un très 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 gros critère Donc voilà les gars Je pense que j'ai fait un peu le tour De ce qu'il faut voir De ce qu'il ne faut pas voir Pour pouvoir savoir Si vous avez un vrai maillot Ou un faux maillot En face de vous Donc n'hésitez pas A revoir la vidéo Si vous avez un doute Lorsque vous êtes en face d'un maillot Si vous ne savez pas Si c'est un vrai maillot Ou un faux maillot A revoir la vidéo qu'on a faite Et puis voilà Je pense qu'on a fait assez le tour De tous les critères Qu'il fallait voir Nous on se retrouve la prochaine fois Pour une prochaine vidéo N'hésitez pas à vous abonner N'hésitez pas à liker cette vidéo N'hésitez pas N'oubliez pas de jouer Savoir quelle était le vrai Et quelle était le faux Dans les commentaires J'espère que vous avez joué Sans tricher Et on va se faire un tirage au sort Parmi ceux qui l'ont trouvé Et parmi ceux qui l'ont pas trouvé Pour pouvoir faire gagner Le maillot en question Ciao Ciao